Je dirais que ce thème, que sont les hommes qui font l'histoire, c'est le principe que j'étudie dans ce livre, remonte en fait assez loin, puisque quand j'étais étudiant, que j'avais 20 ans, j'ai assisté à distance à la chute du mur de Berlin et j'ai eu l'idée que je développe comme fil conducteur de ce livre, d'une démocratisation de l'histoire. Donc par démocratisation de l'histoire, j'entends deux choses, d'une part le fait qu'il y a de plus en plus de démocratie dans le monde et la chute du mur de Berlin, c'était la fin d'un certain nombre de régimes non démocratiques. Et puis il y a aussi la démocratisation des acteurs de l'histoire, au sens où les personnes qui avaient fait chuter le mur, je pense aux Allemands de l'Est, ce n'étaient pas forcément des héros, ils n'étaient pas forcément guidés par un grand homme, mais c'était une foule anonyme qui, au péril de leur vie et des menaces de la stasie de l'époque, avait fait plier le régime et avait permis ce grand événement qui a été la chute du mur de Berlin. Donc j'ai gardé cette idée à l'esprit pendant des années et dans ce livre, j'ai décidé d'enquêter de manière plus approfondie sur l'idée que ce sont les hommes qui font l'histoire, en étudiant son origine qui remonte en fait à la période de la Révolution française et puis qui va connaître un développement important chez les philosophes et les hommes politiques au XIXe et au XXe siècle. Donc j'étudie cela, j'étudie notamment la réception du marxisme, parce que Marx est un philosophe qui a défendu la possibilité pour les hommes de faire la Révolution, de faire l'histoire. Et j'ai découvert en étudiant cette idée qu'il y avait un très grand nombre d'objections qui lui étaient faites. Alors d'abord aujourd'hui, on pense au poids de l'économie, on pense au néolibéralisme qui donne le sentiment que les hommes n'ont aucun pouvoir sur l'histoire, que les peuples sont soumis maintenant à des échanges financiers ultra rapides et qu'il y aurait une sorte de fin de la politique due à ce qu'on appelle aussi une accélération de l'histoire. Donc j'ai essayé de réfléchir sur cette situation, à la fois l'idée que le pouvoir des hommes sur l'histoire serait un des thèmes de la modernité, apparu après la Révolution française, et en même temps toutes les objections concrètes qu'on peut rencontrer à ce sujet. Donc j'ai étudié ces objections, notamment il y a ce que j'appelle l'argument de l'impuissance, qui dit que les hommes n'ont aucun pouvoir sur l'histoire, que ce n'est pas les hommes qui font l'histoire, mais l'histoire qui fait les hommes, au sens où les hommes subissent des processus de longue durée sur lesquels ils n'ont aucune influence. Donc là vous avez le thème de l'école des annales, bien entendu, mais j'ai aussi trouvé cette position quelque peu fataliste chez un auteur comme Tolstoy dans Guerre et paix, ou même chez Musil au début du XXe siècle, dans l'Homme sans qualité, vous trouvez une description très pessimiste de l'histoire. L'autre version contre l'idée de faire l'histoire, c'est l'argument de l'ignorance, les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, ils sont le jouet de force qui les dépasse, c'est le thème de la providence, le thème de la ruse de la raison, ou de l'ironie de l'histoire, qui sont utilisés massivement et encore aujourd'hui avec toutes les théories du complot pour dénier aux individus, au peuple, le pouvoir de faire l'histoire. Troisième objection, l'idée que le projet de faire l'histoire a été utilisé par les dictateurs, et on trouve des textes de Hitler où il dit « j'entends faire l'histoire », et donc c'est la porte ouverte à la violence. C'est une idée qu'Arendt a mise en avant, à juste titre, donc il y a une utilisation totalitariste du motif de l'action historique faite par les hommes, et donc ça aussi, ça a été un obstacle à ce que j'essaye de faire de mon côté dans la dernière partie de l'ouvrage, à savoir une réhabilitation de ce motif, d'une action possible, directe ou indirecte, des hommes sur l'histoire, à travers la notion de responsabilité historique. Je défends l'idée que les hommes ont une responsabilité face à l'histoire, à l'histoire de leur ville, à l'histoire de leur pays, peut-être aussi à l'histoire à un niveau international, et donc ça, ça me semble extrêmement présent. Ça ne veut pas dire que les hommes ont un pouvoir absolu d'agir sur les événements, mais ils peuvent avoir une contribution directe ou indirecte, et c'est ce que j'essaye d'étudier à travers la notion de responsabilité historique. Responsabilité d'ailleurs qui n'est pas que par rapport au présent ou à l'avenir, mais aussi par rapport au passé, parce que je pense que cette responsabilité face à l'histoire suppose un devoir de mémoire dont j'essaye de défendre et de préciser la signification dans la dernière partie du livre. Et donc je reprends aussi l'idée d'une responsabilité pour les générations futures, puisqu'il s'agit aussi de permettre que se préserve la base de toute histoire, qui est justement le bon fonctionnement de l'environnement. Il y a une influence maintenant aujourd'hui de l'homme sur l'histoire de la Terre, on parle d'anthropocène, et donc cette responsabilité historique apporte à la fois sur l'histoire humaine et sur l'histoire de la nature, de la Terre, qui sont maintenant indissolublement liées. Et je conclue en reprenant ce thème de la démocratisation de l'histoire, en disant que ce principe de faire l'histoire, ce sont les hommes qui font l'histoire, au début il a été utilisé de façon très aristocratique et exclusive, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, c'est les hommes et pas les femmes, ce sont les grands hommes et pas les hommes anonymes, qui sont censés faire l'histoire. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, me semble-t-il, c'est une démocratisation des acteurs de l'histoire, au sens où tous les individus, les hommes et les femmes, les individus charismatiques, mais aussi les anonymes, ont un pouvoir d'influencer leur propre histoire. Et de ce point de vue-là, la démocratisation de l'histoire, ce n'est pas simplement l'augmentation du nombre de démocraties dans le monde, mais aussi le fait que la responsabilité historique soit élargie à l'ensemble des acteurs possibles au sein de ces démocraties. Donc je conclue en défendant, je dirais, une éthique de la démocratie, une éthique de l'environnement, mais aussi une éthique de la mémoire, comme les trois directions possibles que peuvent prendre cette responsabilité historique, dont on trouve une illustration récente, me semble-t-il, même s'il faut être prudent, dans le printemps arabe, dans la mesure où le printemps arabe et notamment la chute des régimes en Égypte et en Tunisie ont montré qu'il s'agissait d'une action collective faite par des individus très variés et avec des leaders, mais pas une structure pyramidale dirigée par des grands hommes, plutôt une multitude unie avec un même projet, dont nous verrons les résultats, j'espère, positifs du côté de la démocratie dans les années qui viennent.